Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler parfum. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo dans ce sens, je suis très contente de la faire parce que déjà elle vous a plu la précédente et en plus de ça j'aime beaucoup ce domaine donc forcément c'est plus facile pour moi d'en parler. Hormis le make-up que j'aime d'amour, j'aime aussi beaucoup d'amour le parfum. Si vous avez vu ma première vidéo, vous devez le savoir et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma première vidéo déjà parce que ça va vous permettre de voir un peu les notes que j'aime de manière générale mais en même temps, en même temps, en discutant avec vous dans cette vidéo d'ailleurs je vous invite également à aller voir les commentaires puisque vous m'avez aussi recommandé pas mal de choses, des références que je ne connaissais pas ou que je connaissais mais qu'effectivement j'avais déjà eues donc je n'ai pas parlé dans ma première vidéo c'est un sens assez large de ce que j'aime parce qu'effectivement je suis un peu plus complexe que ça on va dire j'aime beaucoup les notes gourmandes mais j'aime aussi beaucoup les notes de caractère je fonctionne au feeling avec le parfum et parfois je m'étonne moi-même d'aimer certains parfums qui ne sont pas du tout gourmands pour autant effectivement dans certaines références que vous m'avez mentionnées en commentaire je les avais déjà essayées mais je ne les avais plus ma vidéo aurait été bien longue si j'étais vraiment partie dans le détail je me suis quand même dit que je voulais faire une première vidéo de manière générale mais de toute façon comme je compte en faire un peu plus et bien vous aurez tout le loisir de voir un peu les notes que je peux aimer j'ai été agréablement surprise déjà de vos références parce que certaines je ne les connaissais pas donc j'ai noté, j'en ai pas mal sur ma liste, soyons clairs d'autant plus que certaines d'entre vous vous êtes aussi passionnées que moi donc du coup ça m'a plu parce que vous avez été dans le détail ce qui m'a permis de mieux comprendre le parfum même si ensuite je suis allée voir un peu plus les références que vous m'avez conseillées c'est vrai qu'ici je ne peux pas tellement essayer parce qu'on n'a pas ces parfums un peu de niche donc je suis un peu obligée de me référer un peu soit à vos dires ou effectivement essayer de tenter de trouver des échantillons pour les tester parce que bon parfois souvent les parfums de niche ou alors les parfums un peu plus privés sont très chers donc même si j'aime le parfum je vais être sûre de l'aimer quand même un minimum parce qu'effectivement si je mets le prix je serais quand même ravie de pouvoir l'aimer plus 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 vous m'avez donné quelques références, vous m'aviez recommandé tel ou tel parfum et ça correspond avec des parfums que j'ai déjà eu, que j'ai beaucoup aimé donc vous avez pour la plupart ciblé un peu mes références, ciblé un peu mes goûts j'ai aussi beaucoup aimé échanger avec vous là-dessus parce que c'est un domaine que j'aime c'est quelque chose qui fait partie de moi, je vous avais dit moi quand j'en mets pas je me sens toute nue et vous avez été aussi passionnés que moi donc ça me plaît beaucoup donc je pars pour une deuxième édition, non je rigole, une deuxième vidéo dans ce sens alors ça sera ponctuel, ça sera de temps en temps mais c'est vrai que j'avais certains parfums que j'ai acheté, que j'ai eu pour mon anniversaire cet été et donc du coup je voulais vous en parler et je voulais aussi vous parler de 2-3 parfums que j'aime beaucoup, que j'ai eu en échantillon qui ont été directement sur ma wishlist, c'est-à-dire que ceux-là c'est sûr je les veux parce que j'ai un réel coup de coeur, je ne les ai pas en ma possession pour l'instant mais je vous en ai déjà parlé sur Instagram et c'est vrai que certaines d'entre vous les avez déjà sentis et franchement ceux-là c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ils sont sur ma liste et avant de commencer dans le vif du sujet, si jamais vous vous posez la question de savoir ce que je porte comme maquillage sachez que le tuto a été réalisé, je vous donnerai le détail parce que j'ai des petites pépites à vous partager donc ça arrivera prochainement, mais là on va parler parfum, c'est parti et je vais vous parler de 2 références de Elisab alors je ne sais pas si vous connaissez ces parfums, j'aime beaucoup les parfums Elisab qui ont parfois beaucoup de caractère et qui ont parfois beaucoup de classe donc je vais commencer par le, on va pas dire le moins intense mais on va dire celui qui est un peu plus doux je l'ai acheté complètement par hasard même si je connais les parfums Elisab mais celui-ci je ne l'avais pas senti, c'est donc le In White nous sommes sur le format de 30ml c'est un parfum chypré et floral le côté floral, moi j'aime ou j'aime un peu moins, ça dépend ce qu'il y a dedans mais là pour le coup on a quand même des choses qui m'attirent puisque vous avez de la fleur d'oranger et j'adore la fleur d'oranger vous avez du fruit rouge en notes de tête de la bergamote que j'adore aussi et de la mandarine alors la mandarine ça passe ou ça casse mais c'est vrai que ça fait un beau mélange de notes dans les notes de tête donc déjà c'est assez frais c'est assez frais mais à la fois un petit peu floral et gourmand parce que la fleur d'oranger et la mandarine, la bergamote, je sais pas ça ça réveille mes petites papilles et en notes de coeur vous avez du jasmin et de la pêche donc vous voyez c'est un peu fruité ça réveille effectivement mon odorat mais aussi mes papilles et j'aime moins le jasmin alors il faut qu'il soit quand même bien dosé quand il est un peu trop fort j'aime un peu moins mais là vraiment ces notes de tête et de coeur m'appellent déjà mais c'est frais vous voyez alors pour certaines personnes ça serait peut-être un parfum qui serait un peu plus d'été, de printemps parce qu'il est frais il appelle justement le printemps et l'été même si moi personnellement je le porte dans toute saison mais c'est vrai que cet été j'ai aimé le porter parce qu'il a ce côté assez frais où vous voulez mettre une petite robe au vent c'est quelque chose qui est très agréable et puis évidemment en notes de fond et ça j'étais pas étonnée quand j'ai vu les notes de fond puisqu'on va retrouver de l'ambre, du patchouli et du musc si vous avez regardé ma première vidéo vous savez que je suis une très grande fan de patchouli j'adore le patchouli je l'associe presque avec tout je le rajoute parfois à mes autres parfums quand je le trouve pas assez intense et quand il y a du patchouli c'est vrai que j'aime beaucoup et vous avez aussi du patchouli et vous avez également de la vanille donc vraiment il finit en notes très boisées, très chaudes ce qui fait que vous avez une alliance entre fraîcheur et boisé, chaud ce que j'aime énormément parce qu'il vieillit très bien j'aime vraiment l'ensemble de ce parfum et j'aime vraiment comment il vieillit sur moi c'est pas une tenue plus 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 sur moi il va le sentir longtemps mais il va pas se sentir de façon très intense comme certains de mes parfums mais je l'aime vraiment beaucoup parce que quand je le mets en fait ça vous donne du peps quand vous le mettez notamment par les premières notes enfin faut aimer la pêche, faut aimer ce genre de fruits si vous n'aimez pas les fruits rouges tout ça oui ça va pas vous plaire mais l'association avec la fleur d'oranger c'est vraiment agréable j'aime beaucoup ce qui fait que quand vous le mettez il est très addictif vous êtes comme moi, vous aimez le patchouli, l'ambre ce côté un peu chaud, ce côté boisé qui va ressortir un peu chypré également le sillage va vous attirer ça c'est sûr une fois que vous le sentez, si vous aimez toute cette note là vous risquez de tomber amoureuse de ce parfum je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande ne serait-ce que d'aller le sentir, vous allez voir il est divin toujours de chez Elisa et c'est le Royal, toujours en 30ml très jolie bouteille également pour celui-ci c'est complètement un univers différent il a aussi ce petit côté sucré mais sucré floral en note de tête vous avez de la mandarine en note de coeur vous avez de la rose de la rose de Bulgarie, vous avez du Neroli et ce que j'aime déjà dans ces notes quand on le sent c'est que tout de suite vous avez également ce côté un peu fruité qui ressort tout de suite et qui réveille moi mes papiers alors bien sûr ça ne se mange pas un parfum mais ça réveille en fait mes sens du coup ça m'attire parce que c'est frais moi c'est vrai que le parfum à la rose j'aime ou j'aime pas et là pour le coup on est sur une rose sucrée et c'est vrai que j'aime plus la rose sucrée et le mélange avec la mandarine au départ c'est vraiment agréable et j'adore le Neroli je trouve ça sent super bon le Neroli ça détend je ne sais pas si vous aimez également le Neroli mais le Neroli tout seul déjà c'est apaisant je trouve et il se finit avec des notes que j'aime énormément puisque vous avez de l'ambre vous avez également du patchouli du bois de centale et de la vanille et donc forcément toute l'association me correspond bien et c'est vrai que ces notes vers la fin finissent beaucoup mieux sur moi d'ailleurs il a une meilleure tenue que le white cette association est également très addictive d'ailleurs les parfums et lissables je ne sais pas si vous avez senti les autres ils sont assez prenants assez agréables et surtout assez addictifs il y a aussi de la fleur d'oranger et franchement c'est vrai que cette association encore une fois florale fruitée avec toutes ces notes assez chaudes boisées c'est un mélange parfait qui au départ donne une direction un peu plus douce et qui vous amène plus dans des notes qui tiennent un peu plus qui sont plus féminines surtout plus sensuelles en fait on va dire et c'est vrai qu'au départ c'est beaucoup plus léger et ensuite ça apporte de la profondeur au parfum il a vraiment une bonne tenue c'est un parfum qui ne vous laissera pas indifférent alors le centale est assez léger c'est pas un centale très fort c'est doux on va dire c'est plutôt aussi des notes d'ambre de vanille et de patchouli qui ne sont pas trop prenantes donc du coup si vous aimez quand même ces notes là mais pas trop fortes je pense que ça peut vous convenir parce qu'il n'est pas non plus il n'est pas agressif même si moi personnellement j'aime tout ce qui est patchouli cuir tout ça et même si ça a du caractère j'aime beaucoup mais du coup il reste quand même assez doux malgré tout et très féminin deux belles références que je vous recommande si jamais vous ne les avez jamais senties n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou autant vous les avez déjà et n'hésitez pas non plus à faire partager votre ressenti par rapport à ces parfums puisque vous avez été les unes et les autres à communiquer ensemble et c'est vrai qu'avoir vos retours et bien c'est très bien parce que du coup moi je le perçois d'une certaine manière mais vous vous le percevez d'une autre manière donc encore une fois le parfum c'est propre à chacun on peut aimer le même parfum mais pas le décrire de la même manière et surtout pas le ressentir de la même manière et en plus il n'évolue pas de la même manière ce qui fait que les notes de tête, de coeur et de fond vont se transformer de façon différente en fonction de votre peau et ça c'est ce qui est magique dans le parfum je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi c'est ce que j'aime parfois je vais le sentir sur une autre personne et je vais me dire bah tiens ça ne sent pas pareil et donc c'est magique alors si vous avez regardé ma vidéo ce parfum ne va pas vous laisser indifférent puisque je vous en ai parlé c'est le parfum de Zindig Voltaire dont je vous avais parlé dans ma première vidéo parfum et c'est vrai que c'est un parfum que j'aime beaucoup il y a de la bergamote, de la poire, de la fleur d'oranger c'est ce que je vous disais la poire moi c'est pas ce que j'ai le plus dans mes parfums mais c'est vrai que l'association avec la bergamote la fleur d'oranger c'est très joli vous avez de la feuve tonc de la fougère, de la vanille, du mus c'est un parfum qui m'a beaucoup surpris c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo et surtout il a une excellente tenue et dans ma vidéo je vous avais dit que j'en avais découvert un autre qui est complètement différent de celui-ci et que j'ai acheté This Is Air, l'autre parfum une bouteille différente blanche, blanche transparente elle est assez jolie cette bouteille d'ailleurs assez classe moi qui ne connaissais pas du tout les parfums Zindig et Voltaire même si je connaissais la marque je la connaissais plus pour les vêtements et bien je suis agréablement surprise déjà de l'intensité des parfums c'est à dire qu'ils tiennent vraiment bien ces parfums vraiment dans le temps et ça rien que pour ça j'en suis contente pour autant quand j'ai acheté celui-ci je suis allée à l'aveugle j'avais vu les notes qui me plaisaient nous avons une petite dualité et au début j'étais un peu mitigée finalement j'ai commencé à bien l'apprécier et je l'aime beaucoup et en plus j'aime beaucoup sa tenue c'est également un fond de teint un fond de teint non 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 un fond de teint c'est également un parfum floral boisé mais gourmand cette fois-ci et je pense que ce côté bien gourmand avec ce côté floral même si j'aime bien l'association je ne sais pas au départ il m'a un petit peu décontenancée parce que parce que quand vous le sentez il sent c'est du jasmin en notes de teint vous avez ensuite de la vanille et de la châtaigne et vous avez du bois de centale et en fait je ne sais pas si c'est l'association du jasmin avec la châtaigne ou la vanille je ne sais pas il y a eu ce côté là au départ où j'ai eu un peu de mal à m'y faire et pourtant j'aime ces notes gourmandes il sent bon mais il sent un peu un lait de châtaigne en fait et moi j'adore la châtaigne je pense que ça m'a dérangée au départ au départ parce que finalement ce sillage de châtaigne gourmande avec la vanille qui vieillit bien dans le temps ça m'a plu parce que à chaque fois que je remets un vêtement ou quand je sens après coup je le trouve addictif je le trouve gourmand agréable c'est un parfum un peu concouning je le trouve un peu on va dire un parfum divers si on peut dire ça comme ça même si encore une fois moi je ne mets pas mes parfums en fonction des saisons je le trouve un petit peu laiteux c'est à dire que la vanille avec la châtaigne ça fait un parfum un peu un peu laiteux c'est une odeur qui finit sensuelle et qui finit oui gourmande et réconfortante je trouve c'est pareil le bois de santa n'est pas trop fort la châtaigne la vanille châtaigne vers la fin c'est vraiment bien dosé équilibré c'est juste au début où j'ai eu du mal à m'y faire et puis finalement maintenant quand je le porte j'aime beaucoup et il a une excellente tenue d'ailleurs ces deux là que je possède de Zadig Voltaire ont une excellente tenue ça donne envie de découvrir d'autres parfums qui au départ ne m'attiraient pas du tout et finalement comme quoi des fois il suffit de faire sa propre expérience que j'en testerai d'autres d'ailleurs vous en avez peut-être testé si vous en avez à me recommander n'hésitez pas du coup les deux premières fois que je me suis laissée un petit peu prendre au piège parce que finalement il sent très fort donc même si moi j'aime le parfum qui sent très fort j'aime qu'on me suive à la trace ou j'aime sentir ça chez les autres bon il sent fort donc allez Zimolo c'est ce que je vous avais dit deuxième bouteille qui ressemble à celle-ci mais l'étiquette est rouge m'attire aussi donc affaire à suivre et cette fois-ci je vais vous parler d'un parfum que j'ai eu pour mon anniversaire il y a quelques mois maintenant qui avait clairement sur ma liste dont j'ai fait une des sonnette d'alarme parce que je le voulais absolument étant donné que j'avais senti en échantillon puisque moi je prends toujours des échantillons de parfum lorsque je fais mes commandes Sephora et que je fais beaucoup de commandes chez Sephora donc forcément j'ai souvent beaucoup d'échantillons d'ailleurs j'ai des sacs remplis d'échantillons parfois je prends même le même pour être tout à fait honnête et du coup ça me fait presque un parfum étant donné que je le prends tout le temps oui oui c'est une petite astuce moi je prends que ça les échantillons et c'est vrai que j'avais pris l'échantillon celui de Juliette Asaghan qui est donc le et il porte bien son nom jolie bouteille rouge avec un nom qui parle de lui-même et c'est clairement ça la première fois que je l'ai senti par réflexe j'ai fait donc je pense qu'il a été étudié dans ce sens là et quand je l'ai fait sentir à certaines personnes et elles ont eu la même réaction et bien oui c'est ça en fait c'est un parfum très très gourmand c'est un parfum qui m'a tout de suite attiré qui a été un réel coup de coeur pour moi quand je l'ai senti c'est un parfum floriental comme l'indique la marque floriental gourmand et un gourmand doux qui vous attrape et qui vous choppe comme ça si vous aimez les parfums gourmands celui-ci il va vous attraper autant il vous a déjà attrapé parce que c'est un coup de coeur olfactif pour moi même si je lui reconnais un petit défaut mais cela dit cela dit il m'attrape à chaque fois je le mets je pense qu'est-ce que ça sent bon j'adore cette odeur en note de tête vous avez de la framboise du géranium et du néroli alors moi la framboise je ne la sens pas tellement dans les notes de tête je sens le néroli je sens le géranium mais c'est doux en fait ce n'est pas très intense ce qui fait que ça ne vous agresse pas dans les premières notes dans les notes de coeur vous avez du jasmin de la tubéreuse et de la fleur d'oranger alors je dois bien avouer que les notes de coeur cette association est très jolie parce que moi j'aime beaucoup le jasmin mais pas trop fort mais c'est vrai que le jasmin on le sent en fait on le sent par étapes et ça c'est assez original c'est jasmin tubéreuse et fleur d'oranger pour ensuite sentir les trois en même temps et franchement ça sent très très bon si vous aimez ces odeurs là vous allez les ressentir petit à petit déjà note de tête note de coeur ça vous attrape pour finalement terminer par du patchouli et du bois de centale donc c'est vraiment ce que j'aime mais alors l'association on porte bien son nom vous allez voir vous allez le sentir si vous aimez les odeurs gourmandes si vous n'aimez pas les odeurs gourmandes je crains qu'ils ne vous plaisent pas mais vous allez le faire hum regarde les billes là et ça sent trop bon j'aime beaucoup la tubéreuse aussi dans les parfums je trouve que c'est intense ça apporte du caractère ça apporte de la féminité et on la sent mais elle n'est pas forte mais on la sent bien je vous dis quand vous le sentez au début au milieu à la fin vous sentez toutes ces notes c'est assez joli et assez bien mélangé finalement et il finit vraiment gourmand je sens le patchouli pas intense il n'est pas intense le patchouli même le bois de centale ça reste assez doux c'est un parfum gourmand avec on ne va pas dire du caractère parce qu'il reste quand même relativement doux et justement je trouve que malgré tout sa tenue est un peu moyenne sur moi j'aurais tendance à en remettre à chaque fois pour autant il est très addictif c'est un parfum que j'aime beaucoup j'ai envie d'en tester d'autres dans la marque parce que j'aime beaucoup les alliances entre elles mais clairement c'est un parfum gourmand que vous devez sentir au moins une fois parce qu'il est très 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 addictif seule la tenue pourrait me freiner pour le racheter bon pour le coup j'ai une grosse bouteille donc ça va mais j'ai tendance à en remettre un petit peu quand même pas mal bon après j'aime que ça sente de façon intense donc déjà de base mais c'est vrai que par exemple si on prend celui de Zadig et Voltaire j'en mets beaucoup moins et il dure vraiment dans le temps celui-là j'aurais tendance à en rajouter mais il est tellement addictif que que bon c'est quand même un parfum qui peut rester facilement sur ma liste pendant un petit moment j'adore allez le sentir si vous ne l'avez jamais senti c'est un parfum exceptionnel cette fois-ci c'est un parfum que j'avais acheté pendant les soldes Sephora et j'ai vu le Jimmy Show qui est donc la version le rose gold édition de chez Jimmy Show et quand j'ai vu les notes enfin quand j'ai vu la réduction je me suis dit oh c'est intéressant et j'ai regardé les notes alors au départ j'étais un peu mitigée parce que dedans vous avez en note de tête de l'orange confite de l'orchidée tigrée en note de coeur et là ça m'a appelé du caramel en note de fond et là ça m'a appelé vous avez du bois de centale et du patchouli indonésien j'y suis allée à l'aveugle mais il était quand même bien soldé alors c'est vrai quand même globalement si c'est vrai il y avait quand même pas mal de notes qui me plaisaient mais l'orange confite j'avais un doute après c'était un note de tête donc je me suis dit ça allait forcément vieillir un peu comme j'aime et finalement il est très 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 chouette déjà la bouteille est vraiment très très jolie et quand vous la mettez face à la lumière le vert est un peu rose bleuté enfin c'est vraiment une très jolie bouteille l'orange confite qui au départ m'aurait peut-être posé un peu problème mais finalement l'orange confite c'est un peu sucré du coup on a tout de suite ces notes sucrées que moi j'aime et donc ça m'appelle tout de suite l'orange confite l'or qui s'annonce après avec du caramel c'est un caramel très sucré il faut aimer les parfums sucrés d'ailleurs en fait l'association avec les notes finales du bois de centale et du patchouli ça lui apporte ce côté avec du caractère en fait sans pour autant être trop intense par contre c'est un parfum qui sent quand même relativement fort donc si vous n'aimez pas les parfums qui sentent fort forcément ça ne vous plaira pas moi j'aime beaucoup du coup je le trouve assez féminin assez classe je le trouve aussi assez glamour en fait je trouve que c'est vraiment un parfum féminin et sa tenue est excellente j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup même si je peux être amenée à en mettre beaucoup mais il sent de façon très intense et c'est pareil quand je remets mon écharpe ou que je remets mon pull je trouve que c'est très agréable parce qu'il vieillit très bien il vieillit de façon assez chaude c'est vraiment le genre de pull que vous aimez reprendre c'est un parfum qui est assez enveloppant si vous n'aimez pas les parfums très intenses dès le départ après il vieillit beaucoup plus doux mais il reste quand même avec du caractère j'ai donc pris un risque enfin un petit risque parce qu'il était très bien soldé pour le coup ça va j'avais pris un risque un peu mesuré quand même puisqu'effectivement s'il avait été au prix fort je ne pense pas que j'aurais acheté parce que je ne savais pas vers où aller mais comme quoi des fois il faut savoir prendre des risques et je ne regrette pas parce que j'aime beaucoup ce qui me donne envie c'est d'en essayer d'autres parce que j'avais eu des échantillons d'autres parfums de Jimmy Chaud et j'aimais beaucoup si vous aimez les parfums sucrés gourmands avec du caractère il pourrait vous plaire miniature de parfum en fait c'est un parfum que j'avais déjà senti mais je n'ai jamais acheté la grande bouteille parce qu'il est quand même assez cher et que encore une fois make-up parfum il faut choisir mais c'est un parfum qui est sur ma liste depuis longtemps et en fait j'en parlais avec une de mes copines sur Minted elle m'a acheté la petite miniature qui est donc la miniature de Myr et Tonka de Joe Malone tout petit tout petit tout petit mais ça a un petit coup quand même malgré tout j'ai apprécié parce que Brumine de Rien il y a quand même pas mal dedans c'est vrai que c'est un parfum que j'aime bien parce qu'il a du caractère il est doux à la fois donc je crois que cette miniature parfois vous l'avez avec le parfum quand vous avez acheté les grandes bouteilles et donc j'imagine que les personnes qui ont ce format là le revendent donc bon écoutez moi l'a offert je suis très contente c'est un parfum qui au départ dans sa note de tête contient de la lavande alors moi j'aime bien l'odeur de la lavande mais c'est pas du tout ce que je retrouve le plus souvent dans mes parfums la lavande d'ailleurs c'est très rare vous avez en note de coeur de la Myr et ça c'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur de Myr et vous avez ensuite en note de fond de la vanille de la fève tonka et de l'amande trois notes que j'aime déjà la première pulvérisation lorsque vous mettez ce parfum vous sentez la Myr et la Myr c'est assez aromatique donc vous avez ce côté très aromatique dès le départ qui va devenir un peu gourmand par la suite mais très aromatique donc si vous aimez le parfum un peu un peu particulier comme ça légèrement épicé quand je dis épicé c'est parce que quand vous sentez la Myr ça sent un peu la résine le balsamique enfin un petit truc dans ce genre là et du coup ça vous le sentez dès le départ et si vous n'aimez pas ce genre de notes c'est très présent quand vous l'appliquez moi j'aime beaucoup parce qu'en fait la Myr associée à la fève tonka associée à l'amande à la vanille ça vous donne à la fois beaucoup de sensations au départ beaucoup d'originalité c'est assez original comme fragrance je trouve c'est vraiment quelque chose d'assez particulier donc c'est vrai qu'il faut aimer j'aime beaucoup j'ai pas beaucoup d'occasion de sentir les parfums de Jomela particularité de ces colonnes qui sont vraiment très intenses me donnent envie d'aller plus loin parce que c'est assez original c'est avec du caractère et en plus ils se mélangent entre eux donc ça j'aime beaucoup parce que moi j'aime bien mélanger mes parfums entre eux et là pour le coup on est sur vraiment quelque chose d'assez particulier mais à la fois gourmand aussi par la vanille à la fève tonka et l'amande c'est assez enveloppant aussi quand il vieillit et pareil j'aime beaucoup le sentir sur mes pulls c'est un parfum que j'achèterai ou que je me ferai acheter par la suite en grand format vous avez certainement vu passer ce parfum puisque je vous en avais parlé je l'avais acheté pendant les soldes avec un autre parfum de Réminescence et je vous avais un peu développé un peu le sujet sur le café tuberosa de Atelier Cologne donc je vous en avais parlé mais je l'inclus ici parce que c'est clairement un de mes favoris aussi c'est un parfum que j'aime énormément peut-être que vous avez loupé ma description même si peut-être vous le connaissez déjà ça c'est addictif et c'est un parfum qui clairement même si je suis loin de l'avoir terminé parce qu'en plus il est intense il tient très bien que je rachèterai parce que j'adore toutes les notes déjà il faut être amateur de café si vous aimez l'odeur du café il faut être sûr qu'il peut déjà dans les premiers temps vous appeler comme je vous avais dit j'avais fait une affaire sur Sephora j'étais soldée il y avait 20% supplémentaire ce qui fait que je l'avais eu à un prix complètement raisonnable c'est vrai que c'est un coût Atelier Cologne mais quand même c'est assez intense j'ai ma copine qui m'a fait sentir vanille insensée elle m'avait donné un petit échantillon j'ai été surprise de vanille insensée je pensais qu'il serait un petit peu plus gourmand c'est une vanille assez particulière bon je vous redévelopperai mais c'est vrai que l'échantillon m'a m'a interpellée je pensais avoir quelque chose de plus gourmand parce que pour le coup celui-ci café tuberosa est quand même gourmand c'est vraiment addictif pour moi ce parfum chaque fois que je le mets je l'aime énormément et j'aime le sentir après quand il a vieillie c'est assez agréable ça enveloppe vous avez de la bergamote de la mandarine et de la cardamome en note de coeur vous avez du café de la rose de damas de la tubéreuse et en note de fond vous avez du cacao du patchouli et de la vanille donc forcément ça m'appelle les notes de fond m'appellent mais il y avait aussi cette odeur de café qui m'avait appelée c'est pareil j'avais été à l'aveugle le fait d'avoir vu le café le prix tout ça je me dis allez je me tente on verra bien je prends un risque autant j'aime autant j'aime pas et j'ai aimé tout de suite parce qu'en plus il est à la fois unisexe et après vieillie gourmand plus féminin on sent tout de suite le café enfin moi c'est ce que je sens tout de suite malgré le fait que ça soit en note de coeur alors on sent les agrumes tout de suite ça vous attraponnez les agrumes du coup vous sentez cette odeur fruitée épicée et comme ça associait tout de suite au café c'est assez déroutant c'est ce que je vous avais dit c'est vraiment particulier les deux en même temps mais ça m'a attrapé tout de suite et c'est vrai que le café m'a attrapé tout de suite je trouve que c'est une colonne qui tient très très bien qui est assez intense et qui a du caractère c'est un parfum de caractère malgré tout même s'il a ce côté gourmand avec le café je trouve qu'il est intense unisexe dans les premiers temps et c'est vrai que la tuberose après revient prendre le dessus et le rend beaucoup plus sensuel et plus féminin c'est un parfum qui me captive que moi quand je le mets il m'attrape tout de suite à la fois il me réconforte à la fois il me dynamise ça vous donne l'association du café cacao je sais pas quand vous étiez petit si vous avez fait l'association du café cacao enfin faut aimer le café c'est particulier l'association du café cacao mais l'odeur l'odeur est particulière et c'est ce que je dis quand je le mets quand il vieillit ça fait vraiment comme si vous étiez à une boulangerie et vous étiez en train de prendre votre café avec une vinoserie vous vous projetez comme ça vous vous imaginez comme ça de toute façon c'est des histoires les parfums honnêtement lorsque j'avais acheté ce parfum je l'ai senti tout de suite j'ai hésité à le racheter parce qu'il était encore soldé et puis finalement je me suis raisonnée parce que j'avais acheté autre chose et je regrette de pas l'avoir racheté parce que parce que c'est un parfum que bah que je vais économiser un petit peu et c'est un parfum que j'aime bien et c'est un parfum qui me donne envie de tester un peu plus les parfums atelier colonne parce que ça a du caractère malgré que ce soit une colonne justement et c'est assez assez original comme association café et tuberosa si vous ne l'avez jamais senti allez-y les yeux fermés si vous aimez les odeurs de café mais encore une fois c'est une histoire c'est à dire que c'est une histoire qui va vous choper ou pas donc à vous de voir mais en attendant moi ça m'a complètement chopée et je pense que c'est un parfum que je rachèterai c'est un parfum atypique qui ne laisse pas indifférent maintenant je vais vous parler de 2 voire 3 parfums qui sont sur ma liste et qui m'ont complètement attirée parce que je les ai sentis en échantillons que j'ai senti en échantillons que j'ai senti en échantillons et que j'ai senti et que j'ai senti qui ont tout de suite attrapé mon nez on va dire et donc tout de suite sur ma liste sur ma liste parce que quand j'ai vu le prix je me suis dit bon on va attendre un peu on va commencer désormais un parfum de chez Chanel qui s'appelle Coromandel j'essaierai de vous mettre la bouteille ici que je n'ai pas et en fait j'ai été attrapée par ce parfum qui est particulier qui est pas forcément gourmand et d'ailleurs quand je le sens dans les premiers temps je dirais pas que ce soit c'est pas les premières notes que je préfère pour autant il me fait penser un petit peu à Jungle de Kenzo c'est un parfum assez assez intense Jungle de Kenzo bon ça reste différent mais un petit peu des notes comme ça et il vieillit mais de façon divine franchement je l'avais mis sur ma manche je l'avais même fait sentir à ma copine je l'avais mis sur ma manche oh la la il m'a attrapée sa façon de vieillir ça me correspond aussi pas mal l'ambre l'ambre a une grosse dominance dans ce parfum surtout lorsqu'il vieillit et ça a un ambre très addictif les notes de tête ce sont des agrumes alors même si j'aime les agrumes c'est pas ce que je préfère mais quand même quand c'est bien associé mais c'est vrai qu'on les sent de suite vous avez ensuite du Niroli du Bigara en notes de coeur vous avez du Jasmin de la Rau du Patchouli de la Racine d'Iris et en notes de fond vous avez de l'encens du Bajouin du Mus de la Vanille et chocolat blanc c'est un parfum assez exotique mais ensuite il est tellement intense dans le côté ambré avec les notes qui vont venir de Patchouli de Vanille que ça ça m'appelle c'est vraiment c'est chaud et c'est vrai que l'ambre a une dominance dans ce parfum et j'avoue que j'en suis très très fan parce que je crois qu'il m'appelle beaucoup mais il a un petit coup quand même je crois que ça fait partie des collections privées alors en fait l'échantillon je l'avais eu d'ailleurs dans ma commande lorsque j'avais acheté le Soleil Tan la nouvelle version donc il y a un petit moment déjà je l'économise je l'économise à chaque fois je le mets un petit peu sur ma manche je me dis oui ça c'est sûr je le veux j'avais partagé d'ailleurs cette référence avec vous sur Instagram et peu d'entre vous le connaissez autant là sur Youtube vous le connaissez aussi et dans ce cas là je serais ravie d'avoir votre avis mais le peu de personnes qui connaissaient ce parfum vous en êtes addict aussi et top si vous ne l'avez jamais essayé d'ailleurs je ne sais pas où on peut le tester ce parfum je ne sais pas si ça se non je crois pas je crois que ça doit être que sur le site de Janelle et encore que je ne sais pas donc dites moi si vous le trouvez ailleurs mais en attendant c'est une c'est une petite pépite j'adore là c'est pareil c'est un parfum mais c'est un parfum que j'ai eu plusieurs fois en échantillon parce qu'à chaque fois qu'il est en échantillon chez Sephora je l'achète enfin je l'achète je le mets dans mon panier puisque j'adore ce parfum je l'ai senti une première fois j'ai adhéré tout de suite même si c'est un parfum très 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 unisexe parce qu'il sent énormément le cuir et qu'il est quand même avec une dominance masculine mais moi j'aime aussi beaucoup à contrario les parfums unisexes et les parfums avec de caractère alors autant j'aime beaucoup et énormément les parfums gourmands et autant j'aime ce genre de parfum qui apporte vraiment ce caractère qui vous emporte comme ça alors il sent le cuir si vous n'aimez pas l'odeur du cuir il est quand même assez intense et donc il faut aimer parce que dedans vous avez de la cardamome du jasmin du cuir noir du patchouli de l'ambre cette association est à tomber par terre mais pas dans le côté gourmand du tout c'est vraiment un parfum qui va vous enrober loin de là c'est un parfum qui va vous emmener dans un univers très captivant c'est un parfum assez désirable on va dire c'est un parfum qui ne laisse pas indifférent c'est un parfum de liberté c'est un parfum qu'on sent qu'il faut savoir le porter quand même je ne dis pas que je sais le porter mais en tout cas il faut aimer ce genre de parfum très tranché très texturisé c'est un parfum qui ne plaira pas à tout le monde je suppose parce qu'il est très fort et l'odeur du cuir a une vraie dominance je trouve que c'est un cuir en plus qui quand il vieillit il a un peu fumé et moi j'aime ça franchement j'aime beaucoup je suis assez fan autant celui dont je vous avais parlé le réminiscence où il y a du cuir dedans il sent très fort le cuir également mais il a ce côté un peu fruité un peu déroutant d'ailleurs autant là on a vraiment du cuir assez intense le cuir est quand même dominant tout le long il vieillit très très bien et moi j'adore donc c'est vraiment sur ma liste ce parfum mais pas que celui-ci de chez Tom Ford alors j'en aime beaucoup de chez Tom Ford mais j'aime aussi beaucoup le Black Orchid où j'ai souvent tendance à dire Black Orchid en même temps il y a de l'orchidée noire donc c'est ça aussi vous avez apparemment de la truffe noire dedans de la vanille du chocolat en fait je trouve que c'est assez audacieux au départ après ça vieillit gourmand mais c'est très intense ça ne laisse pas indifférent et encore une fois il faut aimer les parfums assez fort et intense à lui tout seul vous avez une multitude de notes et vous êtes tout de suite attiré ou non et d'ailleurs dans les notes de tête vous avez de la mandarine donc du cassis et de la truffe noire les notes de coeur des épices et ça clairement on sent qu'il y a des épices du lotus de l'orchidée du gardien on a le jasmin de l'ilanguilang alors ça c'est pareil l'ilanguilang j'aime mes petites doses mais c'est vrai que c'est bien dosé et en note de fond vous avez du vétivel du bois de centale du patchouli de l'ambre de l'encens de la vanille du chocolat et du musc alors il y a quand même pas mal de notes et ça pourrait nous perdre en route mais moi ça m'emmène dans une histoire parce qu'en plus il vieillit de façon complètement différente il est vraiment épicé au départ et très fort et il pique un peu mais moi j'aime beaucoup et ensuite il vieillit de façon beaucoup plus boisé plus doux c'est plus doux mais il reste quand même avec beaucoup de caractère plus féminin quand même plus féminin que en même temps il est un peu moins unisexe que l'autre donc plus facilement portable si on aime les parfums avec quand même du caractère ce sont des parfums qui tiennent vraiment vraiment très bien autant l'un que l'autre même s'ils ont un coût il faut dire ce qui est je pense qu'on en a pour son argent parce que vous n'en mettez pas beaucoup enfin moi je profite de mes échantillons il est clairement sur ma liste et ça sera pas le seul de Tom Ford j'en aime d'autres mais je voulais déjà principalement vous parler de ces deux là c'est des parfums que je vous avais parlé sur Instagram et c'est des parfums qui sont sur ma liste enfin parmi tant d'autres et tout dernièrement j'ai eu un échantillon lors d'une conne chez Sephora toujours et ça c'est le parfum Sol de Janeiro et moi je vous avais partagé justement une crème pour le corps lumineuse qui est très très jolie et qui sent qui est très gourmande qui sent super bon et j'avais eu un échantillon de ce parfum ça pour le coup on est carrément dans un autre univers puisque c'est vraiment un parfum très très gourmand puisqu'en note de tête vous avez de la pistache de l'amande en note de coeur de l'héliotrope j'adore l'héliotrope du jasmin et en note de fond de la vanille du sel du caramel et du bois de centale autant vous dire assez gourmand on sent bien la pistache c'est vraiment un parfum on a l'impression d'en j'ai une glace autant vous voyez j'adore l'odeur du cuir et autant ça me ramène ce genre d'odeur à quelque chose de plus régressif on va dire certainement des odeurs d'enfance et qui m'appellent aussi j'aime l'association des deux même dans un parfum j'aime bien aussi les scindés j'aime bien que ce soit un peu parfois celui-ci que le côté très cuir et parfois quelque côté très gourmand et après l'association des deux mais là pour le coup c'est un parfum extrêmement gourmand donc c'est pareil si vous aimez les parfums gourmands je pense qu'il peut vous plaire bon j'essaierai de vous mettre la bouteille là j'avais essayé de l'acheter sur Sephora et finalement je ne l'ai pas vu sur le site de Sephora il n'est pas aussi cher que ce que j'avais dit je vous en avais parlé me semble-t-il c'est un parfum qui m'a complètement appelée c'est un parfum qui réconfort c'est un parfum qui vous rappelle les odeurs d'enfance certainement enfin après ça dépend de vos odeurs d'enfance qui sont sucrées qui sont agréables en tout cas que j'aime dans mon quotidien aussi lui il est aussi également sur ma liste donc voilà donc les trois que j'ai sur ma liste mais enfin je dis les trois là je vous en parle je vous donnerai d'autres parfums dans mes prochaines vidéos qui sont sur ma liste ou que j'aurai peut-être acheté entre temps sait-on jamais ou qu'on m'aura peut-être offert sait-on jamais voilà vidéo terminée on a parlé parfum aujourd'hui en tout cas j'espère que cette deuxième vidéo parfum vous a plu puisque je compte en faire d'autres puisque j'adore certaines références que vous m'avez recommandées faut que je me penche vraiment sur la question parce que j'y vais moins tête baissée que le maquillage parce que le prix n'est pas le même mais surtout que c'est quelque chose qu'on peut porter dans le quotidien qui peut soit vous rebuter si vous n'avez pas du tout l'odeur ou soit non ou soit vraiment vous plaire et dans ce cas là tant mieux on a une chance sur deux quand c'est au prix fort on réfléchit à deux fois quand même parce que certains coûtent quand même relativement cher mais après c'est vraiment des notes très intenses c'est vraiment un art le parfum des matières nobles ça vaut le coup de mettre le prix quand en tout cas on aime ce genre de parfum même si j'ai découvert récemment un site avec des petites ressemblances de parfum je vous en parle pas tout de suite parce que je les teste et si vous m'avez suivi sur Instagram vous l'avez vu mais comme j'aime bien tester avant de vous donner mon avis vous m'étiez penché sur ce site c'est une copine qui m'avait donné la référence de ce site j'ai acheté sur ce site et je vous en avais parlé j'avais acheté trois parfums mais je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo retenez bien les parfums qui sont sur ma liste que je me familiarise et que je puisse vous donner un peu plus de détails sur la tenue les ressemblances des parfums en tout cas des personnes qui peuvent pas mettre un gros budget ou qui veulent attendre un petit peu avant d'acheter l'original vidéo cette fois-ci terminée encore une fois j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé ou que peut-être vous aviez ces parfums sur votre liste que vous les avez peut-être sentis enfin n'hésitez pas à me partager vos impressions les notes que vous préférez et vos recommandations de toute façon quand j'aurai envie d'acheter certaines références je n'hésiterai pas à revenir sur mes vidéos voir vos commentaires ou certaines d'entre vous qui sont aussi attirés par le sujet et le parfum et nous on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao